Générique Bonjour et bienvenue à tous sur I24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine et sur le web, c'est tout de suite. Alors restez connectés. Générique En raison du contrôle des capitaux, les Grecs n'ont plus eu accès aux services en ligne qui nécessitent un paiement à une entreprise étrangère. Cela signifie par exemple qu'ils ne peuvent plus acheter d'applications sur l'App Store ni de chansons sur iTunes et que leur compte iCloud s'est retrouvé bloqué. Paypal aussi ne fonctionne plus. Il s'agit d'un enjeu de taille pour les entreprises locales de nouvelles technologies ainsi que pour les développeurs grecs qui devront faire face à une difficulté supplémentaire. Leurs actions ne se sont d'ailleurs pas faites attendre dans la rue comme sur les réseaux sociaux. Et c'est à l'issue d'une longue semaine de bataille. Thibaut Saint-Fal, le directeur général d'Uber France, a finalement annoncé la suspension d'Uber Pop pour la sécurité de ses chauffeurs. Les deux dirigeants européens d'Uber ont été renvoyés en correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses. Le parquet de Paris a fixé le jugement au 30 septembre prochain. Le directeur général français, lui, affirme de son côté qu'il ne quittera pas la société. Et cette semaine a eu lieu l'un des piratages les plus complexes du moment, celui de Hacking Team. Je vous propose de découvrir qui ils sont. Leur target peut être au-dessus de votre domaine de monitoring. Leur de monitoring est suffisant de passer ? Vous avez besoin d'autres. Vous voulez voir les yeux de l'un des piratages. Hacking Team est donc une société italienne. qui fournit des outils de surveillance au gouvernement et a été la cible des hackers. Des fichiers confidentiels ont été dérobés et son compte Twitter a été détourné. Avec le message suivant, puisque nous n'avons rien à cacher, nous publions tous nos emails, nos fichiers et codes sources. Cette société développe principalement l'outil de surveillance Remote Control System, un logiciel espion capable d'intercepter des communications sur la navigation Internet des citoyens, sur leurs échanges et documents et sur leurs envois de SMS. Le déroulé de l'attaque et ses motifs précis ne sont pas encore connus. Et suite aux attentats en Isère et en Tunisie, Europol a décidé de créer une unité pour contrer la propagande d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique. Le but ? Lutter contre la radicalisation et le recrutement de jeunes Européens d'origine musulmane sur Internet. A noter que plus de 25 000 ressortissants d'Europe et d'Asie ont rejoint les rangs de ces organisations terroristes. Ces combattants étrangers ont entre 15 et 35 ans. Et on change de sujet avec Google qui a lancé RideWiz, une application pilote de covoiturage basée sur Waze. Pour commencer, l'application sera testée en Israël, dans les villes de Tel Aviv, Ranana et Herzalia. A noter que Waze a été initialement développée en Israël avant d'être rachetée par le géant Google, Israël où la population est déjà habituée au système de covoiturage. Si le résultat est satisfaisant, RideWiz s'exportera dans le reste du monde avec Waze. Bienvenue, vous êtes devenu un Wazer. Cela signifie que vous n'êtes plus seul sur la route, car vous êtes connecté à la plus grande communauté d'automobilistes au monde, qui partage en temps réel des informations et des alertes sur la circulation. Chacun évite les bouchons, gagne du temps et économise de l'essence et de l'argent. En conduisant simplement avec l'application Waze en marche, vous fournissez déjà plein d'infotrafic très utile aux autres conducteurs. Vous pouvez aussi signaler des événements, le tout sans les mains bien entendu. Waze reçoit toutes les informations fournies en temps réel par les Wazers et vous donne chaque fois l'itinéraire le plus rapide. Il peut même le modifier en cours de route s'il y a un meilleur trajet. Waze retient les itinéraires préférés que vous empruntez vers vos destinations les plus fréquentes et en tient compte. Connectez Waze à votre compte Facebook pour retrouver quelqu'un. Passez prendre quelqu'un d'autre ou encore voir en temps réel où en sont vos amis et collègues en route vers la même destination que vous. Même les mises à jour des cartes de Waze se font en temps réel. La communauté les améliore constamment. Vous aussi contribuez à l'édition des cartes. Plus la communauté est grande, plus Waze est performant. Alors passez le message autour de vous, car lorsque les conducteurs collaborent ensemble, la route devient plus claire. Et puis cette semaine, un système de missiles solaires patriotes allemands aurait été attaqué par des pirates informatiques. Lui aussi, ces pirates auraient pris le contrôle de ces missiles pour une courte période. Ces missiles étaient placés à la frontière syrienne pour protéger la Turquie. Ils avaient été placés au mois de juin en coopération avec les Etats-Unis et l'Italie. Selon les experts, deux versions sont possibles sur la manière dont l'attaque a été effectuée. Il pourrait s'agir d'une attaque par le système d'exploitation du missile ou alors d'une attaque par vol de données. Et les communautés les plus populaires de Reddit ont bloqué l'accès aux utilisateurs qui ne sont ni des modérateurs ni des contributeurs validés. Ce mouvement s'inscrit dans des conflits qui durent depuis plusieurs mois alors que le site avait instauré de nouvelles politiques contre les contenus abusifs, des mesures fortement critiquées par les modérateurs. La PDG de l'entreprise affirme, elle, que de nouveaux outils sont en cours de création. Je vous propose un petit résumé de la situation avec ces images. La Stéphanie ! La Stéphanie ! La Stéphanie ! Et la dernière année de GoPro a vu le jour. Hero 4 Session est désormais la plus petite et la plus légère des caméras embarquées de la marque. Une véritable aubaine pour les sportifs, mais aussi pour les particuliers. Plus de détails en images. Sous-titrage ST' 501 Et puis, puisque c'est l'été, on pense à vous sur le web. Imaginez-vous, un bikini, pas n'importe lequel, puisqu'il est intelligent. Un bikini qui pourrait nous dire quand mettre de la crème solaire pour éviter les coups de soleil. C'est ce que nous propose une start-up. Elle est basée à Mulhouse. Regardez. On connaissait déjà la montre, mais cet été sur la plage, vous pourriez bien voir arriver le bikini connecté. Un petit boîtier intelligent accroché au maillot de bain permet de mesurer le rayonnement ultraviolet et transmettre immédiatement les informations à votre smartphone. Il m'indique que l'indice UV est de 2, donc je ne vais pas encore m'exposer au soleil et qu'il faut que je remette de la crème solaire. L'application enregistre vos habitudes de bronzage, votre type de peau. Le capteur fonctionne évidemment dans l'eau et lorsque vous bronzez à plat ventre, il suffit de le clipser sur la serviette, en sécurité dans toutes les situations. Il faut qu'on se protège, on n'arrête pas de faire de la pub contre le cancer de la peau, il faut lutter. C'est vrai que maintenant, pour moi, c'est une chose vraiment importante. Ce circuit imprimé condensé de technologie peut fonctionner 60 jours en continu. Les bikinis sont fabriqués sur mesure ici, dans l'atelier de la start-up alsacienne à Mulhouse et se vendent exclusivement sur Internet à partir de 149 euros. Les inventeurs travaillent à toutes sortes de développements. Acheter sa crème ou des jeux de plage via l'application, géolocaliser ses enfants et même faire des rencontres. On pourrait avoir une idée un petit peu dingue d'imaginer des célibataires qui portent ce maillot-là où les personnes, au moment de remettre la crème, informent au hasard de la foule pour pouvoir permettre de faciliter les rencontres avec des personnes qui joueraient le jeu. Mais avant de trouver votre amour de vacances, le premier bikini connecté Made in France s'attelle pour l'instant seulement à protéger votre peau. Et retour sur les prémices d'une affaire qui va peut-être faire bouger les choses en Inde. En juin dernier, après avoir vu des propos sexistes dégradants, le premier ministre indien, Narandha Modi, s'est-tête à tirer les foudres des femmes, des femmes du monde entier d'ailleurs. Aujourd'hui, il a décidé d'inverser la tendance en lançant une campagne sur les réseaux sociaux. Le but est bien promouvoir la valeur des filles. Le principe, les pères sont appelés à poster une photo d'eux avec leurs filles sur Twitter. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on change complètement de sujet et je vous embarque direction l'Australie, plus précisément au Good Life Festival où le DJ et artiste Mashed N. Kutcher a trompé son public. Alors comment ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir sur le web. Et oui, troller, c'est ce qu'on appelle troller. Quand le DJ passe d'une musique ambiancée à une musique beaucoup plus calme, eh bien voilà ce que ça donne. En tout cas, ça crée le buzz. Et on va continuer avec un buzz. Il s'agit du youtubeur Merphish qui nous offre une nouvelle parodie. Alors pour lui aussi, buzz assuré, mais quelque chose de différent en reprenant le générique. Du prince de Bel Air réinventé façon GDA5. Le résultat est très réussi, mais un petit peu violent, il faut le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on continue avec une vidéo qui me plaît, en tout cas à moi. Ça s'est passé dans les rues de Sarasota aux Etats-Unis. Il s'agit d'un SDF qui jouait du piano pour se faire passer le temps. Et puis, il a tout simplement émerveillé les passants. Un instant immortalisé qui a fait le tour du web et qui pourrait permettre à cet homme, qui pensait récolter simplement quelques dollars, de complètement changer de vie. Et on continue avec une vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Emma Paleskin est la chaîne YouTube d'une jeune femme devenue célèbre grâce à Internet. Après avoir posté des photos d'elle, non maquillée, avec une acné importante, vous allez le voir, elle a subi toutes sortes de commentaires désobligeants. Et elle propose aujourd'hui un tutoriel pour toutes ces jeunes femmes qui souffrent du même problème, dans lequel elle reprend les messages des internautes et nous montre qu'avec ou sans maquillage, toutes les femmes sont belles. ... ... ... ... ... ... Et votre best-of est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre page facebook.com, slash sur le web, le mag-actu. A très bientôt sur i24news. ... ...